Musique 18 février 2015. 18 février 1887, chute du royaume du Bénin devant l'armée britannique. La première expédition britannique au Bénin date des années 1553. Rapidement, des échanges commerciaux s'établissent, notamment d'ivoire, d'huile de palme et de poivre. Dans les années 1880 et 1890, la pression des britanniques se fait plus forte. Pour préserver l'indépendance du royaume, le Oba restreint petit à petit les exportations jusqu'à ce que celles-ci ne se fassent plus qu'en huile de palme. En 1897, le lieutenant Phillips demande un rendez-vous au Oba, au Vorwamen, pour signer un traité demandant l'arrêt des sacrifices humains. Il se rend à Bénin City avec un détachement de neuf hommes, alors qu'il n'a pas encore reçu de réponse. Cette venue est prise comme un acte de guerre par les Béninois et le lieutenant Phillips ainsi que sept de ses hommes sont massacrés. Les Britanniques lancent une expédition punitive. Une force de 1200 hommes, dirigée par l'amiral Harry Rawson, prend Bénin City, détruit la majeure partie du trésor royal et disperse le restant. Les restes de centaines de sacrifices humains seront découverts par les Britanniques. Le Oba est forcé à l'exil vers Kalabar, une lointaine ville du Nigeria. La guerre aboutit à la fin de l'indépendance du royaume en 1900, où le Bénin est incorporé dans l'Empire colonial britannique, à l'intérieur du protectorat du sud nigéraïa. Naissance Paco Rabanne, née Francisco Rabaneda y Cuervo, le 18 février 1934 à Passaïa. Étant couturier espagnol, il a marqué l'univers de la mode dans les années 1960. Dans les années 1990, il s'est également illustré dans les médias à travers des prédictions. La plupart du temps révélé fausses, et le récit de ses vies antérieures. John Travolta est un acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain. Né le 18 février 1954 à Inglewood, dans le New Jersey. Il devient célèbre grâce aux films musicaux La fièvre du samedi soir et Grease, avant de connaître un long passage à vide. Il retrouve la notoriété avec Allo Maman et C-Bébé, et surtout Pulp Fiction, qui lui vaut la nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 1995. Puis enchaînent les succès comme Get Shorty et Volterface. Décès. Franco Stello, né Francesco Castiglia. Décède le 18 février 1873. C'est un mafieux italome américain de New York qui s'est élevé au plus haut de la hiérarchie de la Cosa Nostra aux Etats-Unis. Capo di tutti capi. Il fut le parrain de la famille Luciano. Il fut surnommé le premier ministre du crime en raison de sa volonté de préserver la paix face à la guerre et également du fait de ses relations politiques. Il est incontestablement l'un des mafieux les plus respectés et influents de toute l'histoire de la mafia. Il est également connu pour avoir fortement inspiré le personnage de Vito Corleone, le don de la famille Corleone dans la trilogie Le Parrain. Célébration. Le 18 février, la Gambie célèbre la fête de l'indépendance, commémorant l'indépendance obtenue du Royaume-Uni en 1965. Sous-titrage Société Radio-Canada Célébration.